Générique Bonsoir, les fameux résultats du bac, ils sont tombés évidemment ce matin, peut-être un petit peu moins bons cette année. C'est en tout cas ce qu'a déclaré sur ITV le ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre la fin du rattrapage mercredi prochain. En attendant, Maxime Lomène s'est rendu à Évry pour recueillir quelques impressions de lycéens. Et vous allez le voir, ambiance survoltée. Une armée de parapluies assiège le lycée du parc des loges à Évry. Tous les ans c'est le même rituel et pourtant à chaque fois la tension qui règne dans l'air a quelque chose d'unique. 10h, les élèves donnent l'assaut, regards inquiets sur les listes et soudain les premiers cris retentissent. Elle n'a pas de notion mais vraiment elle a son bac, je passe à la télé alors que ça c'est génial. Je trouve qu'elle a eu le viol ! Vas-y Morgan, souris, tu passes à la télé. C'est mon bac ! Pour beaucoup, ça y est, fini le lycée. Et même s'il n'y a pas de mention, ce n'est pas grave parce que l'essentiel... L'essentiel c'est d'avoir le bac. L'essentiel, j'ai pas eu la mention mais au départ je voyais pas mon prénom. Mais là je l'ai vu donc je suis super content. C'était pas gagné d'avance alors l'avoir, ça fait plaisir. Comme on dit après l'effort, le réconfort est de ce côté-là à chacun son programme. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Profitez de mes vacances ! On l'a eu, on l'a eu. 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 On a eu le programme là. Voilà ! Sale soirée je crois. Sale soirée là, on va fêter ça. Une bonne soirée qui s'annonce là. Jusqu'à mercredi prochain, les élèves ayant obtenu entre 8 et 10 de moyenne passeront les épreuves de rattrapage. Et pour ceux qui ne décrocheraient pas le bac cette année, pas de panique, rendez-vous sur le site de l'ONICEP où vous trouverez plusieurs pistes pour savoir que faire sans le bac. Tout d'autre chose à présent. 610 migrants ont été évacués à Calais. Ils s'y sont installés pour tenter de rejoindre la Grande-Bretagne. 200 d'entre eux ont été placés dans divers centres de rétention en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, à Lille, Metz et en Essonne, à Palaiso. Quelques 3 000 clandestins ont été interceptés, il faut le savoir, à Calais depuis le début de l'année. Un immeuble dont on parle énormément et à plus d'un titre depuis des mois, c'est celui-ci. On se souvient de cette bataille judiciaire entre son architecte Shemetov et l'agglomération Evry-Santreson. Bref, cette barre juste en face de l'ancien hôpital va probablement rester en état durant de longs mois pour cause d'amiante. Il devient de plus en plus dur de mener des rénovations de quartier, déplore Stéphane Baudet, le maire de Courcouronne, qui s'attend même à rencontrer le même genre de scénario avec l'hôpital désaffecté à quelques dizaines de mètres. Du côté de Balinvilliers, ce sont les locataires ou propriétaires de l'éco-domaine qui ne sont pas contents. L'éco-domaine de Bois-Frénais a été créé il y a maintenant un an. Plusieurs dizaines de logements sociaux, 54 en accession à la propriété, 81 pavillons. Mais il y a des défauts dans certaines parties communes. S'insurgent des habitants, des portes d'entrée à digicode qui ne marchent pas, ascenseurs de temps en temps en panne, et assez ennuyeux dans un contexte éco, des panneaux solaires et adoucisseurs d'eau qui ne fonctionnent pas, des portes coupe-feu pas tout à fait aux normes. Ça, c'est évidemment assez ennuyeux. Mais c'est un son de cloche que tous les habitants ne sonnent pas, si je puis dire. Mais il reste très attentif à la suite des événements. Principalement les problèmes que l'on rencontre, c'est les problèmes de réserve qui ne sont pas levés. Il y a quelques malfaçons également, qui n'inspectent pas d'après nous certaines normes. Donc il y a beaucoup d'échanges avec le promoteur pour savoir si ces réserves allaient être levées. Et puis concernant les problèmes de malfaçons, c'est des problèmes d'étanchéité, des problèmes de vitre rayée, enfin on parle de petites choses de ce type-là, qui sont sans doute des problèmes habituels en cas de construction de maison, mais qu'aujourd'hui ne sont sans doute pas levés par notre promoteur pour des problèmes financiers. Côté promoteur, justement, on affirme vouloir prioriser les urgences avec les trois entreprises du chantier. Images et témoignages recueillis par Camille Rollo. C'est grâce au soutien de la sécurité routière de l'Essonne qu'un nouveau concept de prévention a vu le jour. Il s'agit d'une nouvelle campagne de sensibilisation basée sur un nouveau support de communication. L'arrière des poids lourds, plusieurs dizaines de camions avec de larges affiches, sillonnent la France depuis la mi-juin à présent. Le message est d'inciter les automobilistes à faire attention évidemment aux motards. Le fameux Mathieu Desbleux, c'est en cours. Florian Vassemer et Bruno Lefebvre ont demandé juste avant à quelques Essoniens dans quelles conditions ils s'apprêtaient à regarder la future victoire des Français. – Je vais regarder chez moi, tranquillement. – Je vais le regarder, je pense, chez moi. – Non, je ne vais pas le regarder, malheureusement je travaille, mais si je ne travaillais pas, je l'aurais regardé. Trois ans pour la France. – Si la France arrive à passer cette étape, c'est comme si on a pris la peau. – Avec ma famille, à la maison. – Lève-moi, non. – Moi, je travaille là, je travaille jusqu'à la fin du match. – Avec les amis, la famille. – Au travail, les collègues, tout le monde prépare ça pour ce soir. Et ça va être chaud ! – Une information concernant les rythmes scolaires. Christian Schultz ne désarme pas le maire de Genvry. L'un des premiers opposants à la réforme en question propose aux élus de l'Essonne de se rassembler dans une salle du Conseil Général lundi prochain pour faire le point sur la contestation. Christian Schultz qui rappelle qu'une maire d'un autre département que le nôtre poursuit sa grève de la faim et elle en est à son cinquième jour. On va néanmoins terminer en musique. Vous connaissez probablement nos flips. Ce groupe de sept musiciens se produit demain soir à Étampes et dans le cadre du festival All Access. C'est à la base de loisirs, nos flips dans Reality Show. Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501